La cuisine abstraite Parmi les courants culinaires que j'essaye de créer, il y en a un, la cuisine abstraite, qui n'a pas encore trouvé son heure. De quoi s'agit-il ? On le comprend facilement si l'on en revient à la peinture abstraite. Dans le temps, les peintres étaient figuratifs, c'est-à-dire qu'ils représentaient les objets, les personnages, les montagnes, telles qu'on les voyait. Ils peignaient les arbres, les fleuves, les animaux, etc. Puis progressivement, ils apprirent, plus explicitement que par le passé, à mettre dans leur représentation des idées variées, des points de vue, mais à se détacher de ce que l'on verrait si l'on calquait une image sur un écran, à se différencier d'une photographie, par exemple. Et dans les années 1910, il y eut une révolution en peinture, à savoir qu'un génie nommé Kandinsky proposa de ne plus représenter, ou du moins ne plus représenter tel qu'on le verrait en ouvrant simplement les yeux. Il proposait de faire sentir et d'utiliser les éléments élémentaires de la peinture, c'est-à-dire des points, des lignes, des plans, du blanc, du rouge, du bleu, etc. Donc forme et couleur. Il s'agissait d'utiliser ces éléments pour donner à sentir et à penser. Et ce fut le grand développement de la peinture abstraite. Évidemment, à cette époque-là, quand les premiers tableaux abstraits apparurent, une frange du public, pas réactionnaire, mais enfin disons pas très avancée, n'a pas manqué de dire « ça n'est pas de l'art ». Passons à cette phrase-là, on l'entend à toutes les époques de l'histoire, de la littérature, de l'histoire, de la peinture, de l'histoire, de la sculpture. Donc méfions-nous de cette phrase. Mais surtout, et pour la cuisine ? Puisque la cuisine est un art, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas, ou également, en cuisine, penser à de la cuisine abstraite. Qu'est-ce qui retient les artistes culinaires de faire cette cuisine abstraite ? Pour l'instant, en cuisine, on en est resté à des idées très archaïques, qui ont été résumées par une phrase du critique culinaire Kurnonski, une phrase célèbre et un peu bête, qui est « les choses sont bonnes quand elles ont le goût de ce qu'elles sont ». Je déteste cette phrase pour plusieurs raisons, mais en particulier parce qu'il y a cette question du bon qui serait universel. Certains aiment les épinards, d'autres pas, certains aiment le riz au lait, d'autres pas. Donc il n'y a pas de généralité dans le bon. Le bon, c'est ce que j'aime, c'est ce que vous aimez. Bon, bref. Mais surtout, cette phrase est exactement à l'opposé de la cuisine abstraite. C'est du figuratisme parfait en cuisine. Puis c'est une règle, c'est-à-dire l'opposé de l'idée de l'art, qui précisément échappe aux règles. Avec Kurnonski, la cuisine est assignée à rester un siècle derrière la peinture, et ça c'est un scandale. Je propose que nous évoluions, que les jeunes cuisiniers se mettent au travail pour explorer cette cuisine abstraite. Ils devront avoir comme mission, comme idée, de ne pas faire sentir la tomate, la courgette, l'agneau, l'angostine. Ça, ça va être le contraire de ce qui est demandé dans certains concours culinaires d'aujourd'hui, qui sont des concours très périmés, très désuets. Les meilleurs ouvriers de France, on veut sentir la courgette, quoi. Et on demande au chef à mettre un peu de menthe avec la courgette pour qu'on sente plus la courgette. Non, je propose que partant d'ingrédients classiques ou modernes, ça met égal, les cuisiniers suscitent des sensations en évitant de donner des goûts reconnaissables. A ma connaissance, Pierre Gagnère est le seul qui ait fait ça, avec des recettes d'ailleurs étonnantes de simplicité, ce qui tendrait à prouver que la cuisine abstraite n'est pas difficile. Mais là, je me reprends parce qu'il est clair que l'utilisation d'ingrédients classiques pour faire de la cuisine abstraite s'apparente à la marche sur un chemin de crête aussi étroit qu'une lame de rasoir. Bon, j'exagère, mais c'est vraiment très difficile. Par exemple, imaginez un plat où il y aurait de la rhubarbe et des langoustines. Si vous mettez beaucoup de rhubarbe, ça sentira la rhubarbe. Si vous mettez beaucoup de langoustines, ça sentira la langoustine. Pour arriver avec rhubarbe et langoustines à faire quelque chose qui ne sente ni la rhubarbe et les langoustines, il faut vraiment du talent ou du travail. Alors, je n'ai pas théorisé la cuisine abstraite, mais il me semble que l'ajout au moins d'un troisième ingrédient s'impose afin de faire une autre dimension. C'est la stratégie qui avait été employée par le graveur néerlandais Moritz Escher pour faire des gravures un peu paradoxales où on a l'impression que des gens montent à l'infini un escalier. Ça a été également utilisé par des acousticiens ou musicologues ou musiciens comme Shepard et Risset Risset est un français contemporain, merveilleux. Donc, ça a été fait. Il y a mille façons de faire, mais je propose de m'arrêter parce que si on voulait analyser plus en détail la cuisine abstraite, il faudrait bien plus qu'un billet de blog. Et pour ceux qui sont intéressés, je signale que mon prochain livre, apparaître bientôt aux éditions Belin, sur l'exploration de la cuisine, contiendra tout un chapitre à ce propos. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !